La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'absence d'accord sur la tenue des élections locales est en vedette dans les journaux parus ce vendredi 16 avril 2021. Si on en croit, Réomé Quotidien, l'opposition intransigeante sur la tenue de ces locales veut battre le fer pendant qu'il est chaud. L'analyste de ce journal souligne que le dialogue politique n'a pas encore dissipé les nuages de la discorde entre l'opposition et le pouvoir à propos de la tenue des élections locales durant lesquelles devront être élus les conseillers municipaux et départementaux. Les autorités étatiques prétextant l'audit du fichier électoral, une exigence de l'opposition, ont reporté pour une troisième fois la tenue de ces élections qui devraient intervenir depuis 2019. Le Parlement vient d'enteriner cette décision sans pour autant qu'une nouvelle date ne soit choisie, indique Hassan Sombe qui va au-delà des faits à la page 6 de Réomé Quotidien. Et à la page 7 de Lasse, l'on présente l'opposition esselée dans la tenue des locales en janvier 2022. Des Tchèfaïs du pôle des non-alignés dans ce quotidien indiquent que les manifestations de mars dernier ont fait que certains acteurs politiques pensent qu'il faut un rapport de force. Et source A dévoile le nœud de la gongrène rapportant au nouvel échec autour de la tenue des locales. D'abord, les médiateurs ont proposé qu'il y ait une résolution venant du dialogue et actée par l'ensemble des parties prenantes pour confirmer que si on organise les élections locales en 2022, on ne reportera pas les législatives. La coalition Beno Bokuyakar a, elle, finalement accepté de signer cette résolution. Mais le FRN a dit « Niette et Campes » sur 2021 rapporte source A. Fixation de la date des locales au niveau du dialogue politique, toujours l'impasse en déduit et s'exclame Sud-Cotidien à sa une. À la une du tamoil, on indique que le deal majorité opposition continue sur la date des élections locales. Dans ce journal, on informe aussi que le comité restreint a échoué hier à accorder les deux parties sur la date du scrutin. Et après ce désaccord à la Commission politique du dialogue national, l'observateur voit le sort des locales désormais entre les mains de Macky Sall. Khalifa Sall, lui, peut compter sur Barthes comme atout maître en direction de la mairie de Dakar, selon Vox Populi, qui signale un rebelle à la conquête de la ville de Dakar. Khalifa Sall l'oparène et l'impose dans les Dork Mok, des communes à maison en passant par les marchés rue Grand Place, souligne ce quotidien qui indique que Sonko a aussi promis son soutien. Restons dans Vox Populi qui évoque les conséquences de la bagarre mortelle entre Kekendo et Defling, informant que le conseil de l'université ferme le campus social et suspend les amicales. Mais le CODE a refusé de fermer le campus social, indiquant n'avoir pas la compétence de prendre une telle mesure. Et après ce refus du CODE, les étudiants déclenchent une intifada. Informe Réoumi Quotidien, Sud Quotidien ont déduit que les autorités de l'UQAD ne parlent pas le même langage. L'observateur aussi revient sur le conseil de guerre à l'UQAD contre les étudiants et les assurances du directeur général du CODE. Le directeur général de la SNHLM, lui, est à la une de l'exclusive journal qui s'intéresse principalement à la spoliation foncière sur le titre foncier numéro 1107R. Réoumi Quotidien rapporte la même information et précise que ce litige foncier où la SNHLM fait du forcing a lieu à Ngarirat. Réoumi revenons par ailleurs sur le rapport des Nations Unies consacrée à l'autonomie corporelle dénommée « Mon corps m'appartient ». Document réalisé par l'UNFPA révèle que près de la moitié des femmes de la planète sont privées du droit à disposer de leur corps. Et si on en croit toujours Réoumi Quotidien, selon ce rapport, seuls 19% des Sénégalais savent dire non au rapport sexuel. Dakar Times, pour sa part, fait zoom sur les heures dans les relations et les abus dans les réseaux sociaux sénégalais et voit à l'arrivée une société face à la montée des violences. Au même moment, les effets secondaires du vaccin anti-coronavirus s'intensifient aux yeux de l'observateur et qui informent que ces vaccins ont déjà fait trois morts au Sénégal, 9 cas graves et 53 hospitalisations. Et les quotidiens qui constatent que la lutte anti-Covid se complique informent à sa une que Dakar est envahi par deux nouveaux virus, ce que semble confirmer Libération, qui informent que 14 cas du variant britannique ont été identifiés dans sept districts à Dakar. « Courser in be, un mouroir au cœur de Dakar », c'est le titre qui barre la une de critique. Journal qui s'intéresse aux faux médicaments, aux laboratoires d'avortement et à la revente de médicaments proscrits dans ce lieu. Et dans ce journal, les associations de consommateurs et professionnels du secteur invitent à l'ouverture d'une information judiciaire sur la dernière saisie, pendant que l'observateur propose une enquête sur la galère des pharmaciens évoquant leur salaire misérable, les exploitations dont ils sont victimes et les contraintes liées à l'ouverture d'officines. Le journal Libération signale au même moment que la Cour suprême freine l'État à la place de l'indépendance concernant l'accaparement du local de la grande pharmacie dakaroise. En effet, informe ce journal, la Chambre administrative a suspendu hier l'exécution de l'arrêté qui donnait le site à la pharmacie de la Nation appartenant à l'épouse d'Abdoulaï Baldé. Libération évoque aussi ces curiosités qui ont motivé la décision des juges. Pour lutter contre tout musèlement, intimidation, agression et précarisation, la presse sénégalaise sera dans la rue le 3 mai. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.